Musique What's up tout le monde c'est Christo, aujourd'hui on se retrouve pour les Waking News Aujourd'hui je vais donc vous parler du Quipack, donc en gros d'une batterie portable Alors peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas la batterie portable C'est en gros une batterie à laquelle vous pouvez la déplacer à peu près partout Qui vous permettra en fait de recharger plus particulièrement les smartphones C'est à dire en gros les iPhones, les Samsung, enfin en gros tous les téléphones portables Vous allez pouvoir le recharger, normalement enfin d'ailleurs ça existe déjà Les batteries portables, c'est pour ça qu'il y en a qui vont me dire Mais pourquoi tu fais une Waking News là-dessus ? Parce que tout simplement la particularité d'ici c'est que Quipack nous propose en fait une batterie portable sans fil Ça se fait par des ondes, en gros vous mettez votre Quipack qui a la forme, enfin une ergonomie un peu à l'iPhone C'est à dire en fait il est assez fin tout ça, je vais vous montrer des images sur l'écran Vous allez poser tout simplement votre smartphone en fait et bien sûr ce Quipack Et qui vous permettra de recharger en temps réel et bien votre smartphone Ce qui est plutôt agréable, d'ailleurs ça existe déjà, je sais pas, il y a peut-être quelques bots qui l'ont Ou qui le ramènent en cours parce que c'est vrai que maintenant Et bien les gens sur leur smartphone ils jouent de plus en plus à des jeux Et bah forcément la batterie elle part de plus en plus vite Et on essaie de retrouver des solutions Alors il y en a qui, je vous jure que c'est vrai, il y en a, d'ailleurs en plus moi-même je le fais Qui, bah voilà on ramène notre chargeur à l'école Et bon bah on va dire qu'on fait un peu le voleur comme ça Et puis on met vite fait notre chargeur, on est en train de charger notre téléphone Mais bon il recharge à 20% puis après le cours est terminé tout ça Et puis on n'a pas le temps de le laisser charger Et puis on va pas le laisser charger et puis partir et puis revenir Parce que le smartphone à mon avis vous le reverrez plus Donc ici la particularité c'est vraiment d'avoir une batterie sur soi fin Et puis qu'il y a quand même, voilà, qu'il y a quand même on va dire une assez grosse puissance Alors attention elle est pas énorme, elle fait 3000 mAh C'est à dire que vous allez pouvoir recharger normalement une fois, une fois et demie Que ce soit un iPhone ou que ce soit par exemple un autre téléphone Peut-être jusqu'à deux fois un appareil électronique Donc c'est plutôt agréable, par exemple je sais pas vous avez un iPod et un iPhone Vous rechargez votre iPhone à 100% et puis votre iPod vous la remontez à 40% environ Grâce à ce Quick Pack qui est doté d'une batterie de 3000 mAh En gros normalement chaque appareil maintenant, chaque smartphone tout ça Ils font 2000 mAh, 3000 mAh, voire un peu plus Bon voilà, ça c'est une petite chose Ce qu'il faut savoir c'est que ce Quick Pack est disponible bien sûr Soit seul à 65 USD ou 50€ Ou il peut être vendu avec du matos Donc tout ça bien sûr pour le 14 mai Avec le matos donc à 80 USD soit 60€ environ Les accessoires ça peut être deux choses Soit vous pouvez mettre un fil, c'est à dire en fait finalement Au lieu de le faire sans fil, vous achetez un fil supplémentaire associé à votre appareil Parce que attention, tous les appareils ne pourront pas comporter cet appareil là C'est à dire que voilà, vous ne pouvez pas recharger tous les appareils par des ondes Il faut que le téléphone soit adapté à la situation Que ce soit maintenant, en tout cas pour l'instant il n'y a pas eu plus d'informations Mais voilà, en tout cas à mon avis les Blackberry, tout ça Vous voyez un peu, c'est un peu foutu pour ce genre de choses Donc c'est vrai que ça risque d'être une chose plutôt limitée pour le moment Ça risque de changer dans les futures années Donc il peut être vendu aussi sous forme de batterie Enfin de chargeur, enfin de protection, excusez-moi C'est à dire que maintenant d'ailleurs ça se fait de plus en plus sur les marchés C'est à dire en fait des protections que vous achetez Et qui sont dotées à l'intérieur de la protection d'une batterie Et ça c'est super efficace D'ailleurs j'ai pu voir à Boulanger, je crois que c'était à 99€ Une batterie pour iPhone de 8000 mAh Soit on va dire quasiment 3 fois plus puissante que le Kipak que je suis en train de vous dire Bien sûr à 100€ par contre, donc pas à 50€, à 2 fois plus cher Par contre 3 fois, quasiment 3 fois plus puissante Donc 2 fois et demi en fait plus puissante Au niveau de la batterie Donc c'est à dire que là votre smartphone limite il tient largement au moins 4-5 jours Avec cette batterie en plus Par contre c'est vrai 8000 mAh au lieu de recharger votre appareil avec la coque 1h, 2h, bah là ça sera au moins 5h Vous voyez un peu Mais bon au moins la batterie, enfin au moins votre smartphone tiendra jusqu'à à mon avis Là au moins avec 1000 mAh, je sais pas du tout, je connais pas du tout les calculs tout ça Mais à mon avis 4, 5, 6 jours, un peu moins d'une semaine mais pas loin Voilà on devra pas toucher quand même les 7 jours Ce qui est franchement énorme Et à mon avis ça risque d'être une technologie qui risque de faire effet d'ici les futures années Voilà donc après à vous de me dire si vous en pensez tout ça dans la barre des commentaires Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo ça fait super plaisir Au passage j'ai pas pu montrer ma tête tout simplement parce qu'il y a des gens chez moi Et à laquelle j'ai pas de bureau chez moi Et là je suis à contre-jour donc je suis dans ma chambre en train de filmer Et bah malheureusement voilà J'ai pas voulu montrer ma tête parce que bah contre-jour tout ça Ça sera beaucoup moins fun pour vous de me regarder Et donc forcément je peux pas montrer ma tête Donc bien sûr les breaking news ne changent Excusez-moi ça a coupé Donc bien sûr ça va pas changer Voilà merci à vous tous les gens Puis je vous dis à la prochaine Et pour des breaking news tout ça Et puis je vous dis à la prochaine Tcho tcho Peace out